On passe à l'interview pinceau avec Vélico. Quand on parle peinture sans bavure, c'est lunettes noires le samedi soir. Catégorie art plastique, voici donc Vladimir Vélicovic. Alors Vladimir Vélicovic, bonsoir. Bonsoir. Tu es né en 1935 à Belgrade et tu as commencé à dessiner tout seul à l'âge de 7 ans. C'est vrai ça ? Comme pour les enfants. Ouais. Comme pour les enfants, peut-être un peu plus. Ouais, toi t'initais Dürer, Velázquez et Michel-Ange quand même, non ? Pas 7 ans, mais un peu plus tard, je me suis un peu mis à bien regarder attentivement et d'essayer de copier comme ça se doit d'ailleurs. Ouais. Alors tu as fait ta première expo à l'âge de 16 ans, c'est ça, là-bas ? C'est une première participation officielle à 16 ans. Et en 1965, tu as fait ta première exposition à l'étranger, à Bruxelles. Ouais. Ensuite, la même année, tu as représenté la Yougoslavie à la Biennale de Paris. T'es venu à Paris pour 5 mois et ça fait combien de temps que t'es là ? Ben 25 ans. 25 ans, c'est dur en fait. C'est-à-dire que c'était une venue due à un prix que j'ai gagné à cette même biennale. Le prix, c'était la bourse. Je suis venu pour faire cette bourse et puis je suis resté dans une sorte de séjour temporaire prolongé. Pour l'heure qui dure, ouais. Alors, si pour Matisse, la peinture, comme on dit, enfin comme il disait, est un fauteuil confortable, c'est pas vraiment ton cas. Et pour moi, c'est un fauteuil plein d'épines. Ouais. Quand on voit ce que tu fais, d'ailleurs, ce qui est très, très amusant, c'est ton personnage comme ça, relativement sweet. Et quand on voit les tableaux que tu fais, c'est vrai qu'il y a une distance énorme. Alors, tu as toujours peint un homme nu, vaguement anthropoïde comme ça, soit sur des escaliers, escaliers qui vont nulle part, qui viennent de nulle part, soit en chute libre dans l'espace. Et finalement, un peu l'homme aux prises avec son destin, si on peut dire d'une façon un peu vulgarisatrice. Et tu n'es jamais sorti de ça. Comment ça se fait ? Pour revenir d'abord au nu, quelqu'un disait que les vêtements, c'est la caricature du corps. Oui. Autant laisser ce corps dans son état brut, clair, net, et présent, et travailler avec. Parce que pour moi, il était toujours plus intéressant de voir comment on bouge un muscle que de... comment on bouge un pli. Oui. Après le fait que le pli, ça peut être une merveille, il suffit de voir le dessin de Leonardo da Vinci et d'autres pour se rendre compte. C'est peut-être même plus difficile à dessiner. Mais le nu, pour moi, c'est comme une sorte d'unité de base. C'est le corps nu, tel, homme dans la plupart des cas. Même dans les univers rouges, noirs, gris, comme ça, des teintes assombries, ensanglantées. Il y a des constantes. Il y a les palans, il y a les crochets, il y a les cordes. Pourquoi ça ? Comment tu as été amené à réduire l'univers à ces quelques symboles comme ça ? Ben, bon, avec le corps et ses accessoires, j'ai construit un alphabet, si tu veux, qui m'a permis, avec cette même richesse d'informations, de construire une image, plusieurs images, mais de construire et de dire ce que je pense d'une certaine activité de l'homme, d'un certain comportement, c'est-à-dire de baser mes intérêts sur ce qui est l'agressivité, l'violence. Les actes du destin humain. C'est ça. Dix ans. Dans ton alphabet, comme tu dis, il y a aussi des chiens, des rapaces et des rats. Il y a beaucoup de rats. Parce que tu dis que le rat, c'est un peu ce qui restera quand tu n'auras plus d'homme. C'est ça qui est assez... Je pense que chaque peintre a son petit bestiaire. Mon bestiaire était concernant les oiseaux, les oiseaux à bec agressif, c'est-à-dire les rapaces, les bautours, les aigles. D'ailleurs, ils sont toujours d'actualité parce que je travaille sur ce problème un peu actuellement avec des textes et des choses comme ça. Bon, il y avait les chiens qui ont couru, ils ont couru plusieurs tours et puis ils sont arrêtés parce que j'ai trouvé que là, il y avait un danger qui m'a guetté, c'est-à-dire de me transformer en peintre animalier. Toujours des visages, des têtes broyées, des visages écorchés, on voit rarement le visage de ces hommes. Ben, la tête, ce n'était pas mon problème. Je n'ai jamais fait un portrait, je suis incapable. Je suis complètement infirme de ce portrait-là, je ne peux pas te dessiner, ce n'est pas le cas. Et j'envie beaucoup les gens qui ont un portrait, ils te donnent, c'est-à-dire que c'est un talent, c'est une capacité, c'est un art à part. Mais mes têtes pour moi, c'était toujours quelque chose de très anonyme, un peu broyé, un peu avec cette bouche ouverte, en train de dire des choses, d'appeler au secours ou un peu de porter un certain jugement sur tout ce qui est orateur. Les peintres qui t'ont influencé, c'est qui ? Tu as été influencé par Bush, par Bacon ? Le problème d'influence est difficile à évoquer, à situer. Je sais que mes amours de l'époque, de la jeunesse, de mes débuts, étaient tout ce qui était doté d'un côté un peu fantastique, un peu surréalisant même. Tu disais Bosch, il y avait Bosch, Bruegel, il y avait les primitifs du Nord, il y avait toute cette peinture avec du raire et sa stabilité, son dessin très, très, très bien clair. Et c'était là où j'essayais d'apprendre. Et puis je me rends compte qu'avec le temps, avec l'expérience, avec tout ce qui se passe, je commence un peu à descendre vers le sud, vers tout ce qui est la Renaissance italienne, même la pré-Renaissance. J'ai une très, très forte fascination pour Piero della Francesca, pour Muccello par exemple. Et d'autre part, j'ai une passion pour les icônes orthodoxes, c'est-à-dire, bon, en fait, je reviens, je retourne à mes sources, Byzance, Renaissance, c'est quelque chose qui est lié, qui a quelque chose de commun. Tu vas finir par te trouver. J'aimerais, j'aimerais. Est-ce qu'on peut les voir où en ce moment, tes tableaux ? Les tableaux, en permanence, j'expose chez Patrice Trigano. Puis il y a des choses qui circulent un peu plus facilement, genre Instance, livres à la une par exemple. Il y a certains ouvrages sur moi qui sont visibles dans des librairies spécialisées. Puis il y aura probablement une manifestation concernant les sculptures que j'ai découvert récemment dans une galerie de Strasbourg qui s'appelle Nicole Buc. Ça sert à quoi ce que tu fais à ton avis ? Ça sert à... À quoi ? À quoi ça sert, la peinture de Nicole Buc ? Je ne me suis jamais posé la question si ça sert à quelque chose en dehors de moi-même. C'est-à-dire, peut-être une attitude qui est un peu inhabituelle, mais quand je fais quelque chose, c'est entre nous deux que ça se passe. Et je n'ai jamais envisagé pendant le travail de penser que ça doit servir à quelque chose, ça doit faire plaisir à quelqu'un. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. La question rituelle, s'il fallait donner une définition de toi, ce serait quoi ? Ben... un bagarre.